Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur les outils mathématiques utilisés en chimie. Cette unité comprend six sections et dans cette vidéo on va parler de la dernière section, les chiffres significatifs. Donc quand on prend une mesure, ça peut arriver souvent que la mesure va avoir beaucoup de chiffres, il va avoir plusieurs chiffres décimaux qui vont être à la fin. Donc tous ces chiffres-là n'ont pas tous la même importance. Ça dépend si l'appareil est précis ou pas. Mais c'est ça que ça nous dit les chiffres significatifs. Ça nous donne l'importance de chaque chiffre qui est dans la mesure. Dans les chiffres significatifs, il va y avoir tous les chiffres dont on est certain, plus un chiffre à la fin, le plus petit, qui lui, il est moins certain, il est incertain. Plus l'appareil est précis, plus le nombre de chiffres significatifs va être grand parce que le nombre de chiffres significatifs dépend directement de l'incertitude absolue de l'appareil qu'on a utilisé. Donc par exemple, c'est une burette. Donc sur cette burette, on a des graduations ici. Un, deux, trois. Et on veut savoir c'est quoi les chiffres significatifs à mettre. Donc on voit que le volume, on a appris comment mesurer un volume avec le ménisque en bas. Donc on voit que le volume nous dit qu'il y a trois millilitres. Mais c'est trois millilitres ou 3,0 millilitres ou 3,00 millilitres que je dois écrire. C'est important, ça va dépendre de la précision de l'appareil. Donc regardons les graduations. Ici on a trois, ici on a quatre, ça veut dire que dans le milieu, la grande ligne qui est là, c'est 3,5. Donc chaque incrément va être de 0,1. Donc 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4, 5, 6, 7, 8, 3,9, 4. OK. Donc 0,1 c'est ma graduation. Ça, ça veut dire que l'incertitude absolue c'est la moitié de 0,1. Ça veut dire que ça va être plus ou moins 0,05, la moitié de la plus petite division. Donc si j'ai deux chiffres après la virgule dans mon incertitude, ça veut dire que ma mesure, le 3 que je vais devoir choisir, celui avec le bon nombre de chiffres significatifs, c'est le 3,00. Il faut qu'il y ait le même nombre de décimales que la mesure qui est là et que l'erreur absolue de cet appareil-là. Il va falloir faire attention quand on va compter quelque chose. Si on compte le nombre de crayons dans mon étui, si je compte le nombre de billes dans un sac, si je compte le nombre de voitures dans le stationnement, là il n'y aura pas d'incertitude. Je suis certaine à 100%. Donc ça veut dire que le nombre de chiffres significatifs est infini. C'est juste petite parenthèse là si on fait un comptage. OK. Maintenant que je sais comment déterminer le nombre de chiffres significatifs dans une mesure, on va faire le contraire, on va aller voir des mesures pour déterminer combien il y a de chiffres significatifs dedans. Petite parenthèse ici, SIGFIG, ça veut dire chiffres significatifs, mais en anglais Significant figures, donc on utilise souvent cette abréviation-là. Ça prend moins de place que d'écrire chiffres significatifs. OK. Quelles sont les règles? Première règle. Tous les chiffres sont significatifs si ce n'est pas zéro. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peu importe où ils sont, ça va être un chiffre significatif. Donc dans 613, il y a 1, 2, 3 chiffres significatifs. Dans 123456, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres significatifs. Donc ça, c'est facile. Les zéros, par exemple. Donc on a trois règles pour les zéros. Première règle, si on a des zéros, mais que les zéros sont en sandwich entre deux chiffres significatifs, bien eux autres, ils vont compter aussi. Donc 5004, ça veut dire j'ai quatre unités, zéro dizaine, zéro centaine, cinq milliers. Donc ces quatre chiffres-là ont une signification et ça va être donc quatre sig figs. Si j'ai 602, bien là, il va y avoir le 6, le 0 et le 2 qui sont tous des chiffres significatifs. Donc j'ai trois sig figs. Et dans ça ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. J'ai 16 chiffres significatifs parce que tous les zéros qui sont là sont en sandwich entre le 6 du début et le 2 de la fin. Donc ça, c'est les deux règles faciles. Si les zéros sont à droite, ils vont être significatifs seulement s'ils sont après une décimale. Donc dans 5,640, bien il va avoir cinq unités, six dixièmes, quatre centièmes et aucun zéro millième. Donc le zéro qui est là, il est significatif. Il me dit que j'ai utilisé une balance précise au millième et qu'il y avait zéro millième sur ma balance. Donc il a une signification et ça veut dire que le zéro, il compte dans les chiffres significatifs. Il va avoir quatre chiffres significatifs. Par contre, dans un million deux cent mille, je ne sais pas, c'est des ohms, disons. Donc un million deux cent mille ohms, bien les zéros qui sont là ne sont pas significatifs parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'appareil qui a été utilisé. Peut-être que c'était un million deux cent mille quatorze ou si c'était un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille. Donc on ne sait pas. Tout ce qu'on sait que c'est un million deux cent mille et donc il y a seulement le un et le deux qui comptent pour faire des chiffres significatifs. Les zéros ici qui ne comptent pas parce qu'ils ne sont pas après une décimale. En fait, on pourrait même écrire un point deux millions. Puis là, on vient de faire disparaître tous les zéros. Donc ça, c'est un bon indice. Quand on est capable de faire ça, c'est un bon indice que les zéros ne comptent pas. Ça, c'est les zéros qui sont à droite. Les zéros qui sont à gauche maintenant. Les zéros qui sont à gauche, c'est facile, ils ne sont jamais significatifs. Je ne vais jamais les compter. Dans 0,04, 5, 6, il y a seulement le 4, le 5 et le 6 qui sont des chiffres significatifs. Ça veut dire que j'ai des millième, des dix millième, des cent millième, mais le zéro qui est là, ces trois zéros-là, ils ne comptent pas. Donc il y a seulement le 4, 5, 6 qui sont des chiffres significatifs. C'est pour ça qu'il y a seulement trois chiffres significatifs. D'ailleurs, je pourrais transformer ça et dire que c'est des 4,56 milli. Milli quoi? Je ne sais pas. Des millimètres, des millilitres, des milligrammes, je ne sais pas c'est quoi. Mais je pourrais déplacer mes virgules de une, deux, trois places. Et là, je vais avoir 4,56 milli quelque chose. Et donc c'est un indice que ces zéros-là ne comptent pas dans les chiffres significatifs. Même chose pour le 0,052, ils ne comptent pas ces zéros-là ici. Et tous ces zéros-là, même quand il y en a beaucoup, ça ne compte pas non plus. Il va seulement avoir le 5 et le 2 qui sont des chiffres significatifs. Et là, on va utiliser plus la notation scientifique pour l'exprimer. Donc on va déplacer la virgule de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Donc ça va faire 10 fois 10 à la moins 24. Et ça, c'est une autre façon de voir que ce n'est pas des zéros significatifs parce que je peux les remplacer par une notation scientifique. En fait, ces zéros-là, on va les placer des placeholders. Donc aussitôt que je peux les remplacer par des préfixes ou par des mots comme ça, comme millions ou milliards ou par une notation scientifique, c'est un indice que c'est des placeholders zéros et que ça n'y compte pas comme chiffre significatif. Petite parenthèse, par exemple, il faut faire attention au contexte. Par exemple, un 190 grammes mesuré sur une balance, on pourrait croire qu'il y a seulement deux chiffres significatifs si on se fie seulement à la règle. Ce qui serait vrai si on avait utilisé une balance qui avait seulement une précision de 10 grammes. C'est vrai qu'il y aurait seulement deux chiffres significatifs. Mais si la balance qu'on a utilisée était précise au 1 gramme, bien le zéro, il va compter parce que la balance est en train de nous dire que c'est exactement 190 grammes, que ce n'est pas 191, que ce n'est pas 189, que c'était 190. Donc là, le zéro, il faut le compter. Fait qu'il faut faire attention au contexte. Ces chiffres significatifs-là, c'est ce qui va nous permettre de bien arrondir quand on va faire des opérations. Mais en fait, juste les opérations de multiplication et de division. Parce que quand on va faire des additions et des subtractions, là, ce n'est pas les signifiques qu'on va regarder, c'est les décimales. Donc, quand on va calculer une valeur, la réponse à la fin, il faut l'arrondir pour qu'elle ne soit pas plus précise que la valeur la moins précise de ce qu'on a mesuré, des quantités initiales qu'on a utilisées dans notre calcul. La valeur la moins précise, bien c'est celle qui va avoir le moins de chiffres décimaux dans le cas d'une addition et d'une soustraction. Donc, on va regarder toutes les valeurs qui étaient dans l'addition ou dans la soustraction. Puis celle qui en a le moins, ça, ça va être notre top. On ne pourra pas être plus précis que ça. Donc, si j'avais trois valeurs à additionner, donc si j'ai trois chiffres décimaux et si j'en ai deux décimales, là, j'ai juste une décimale, bien celle qui est la moins précise, c'est celle qui a une seule décimale. Fait que même si la calculatrice, elle me dit 25,299, moi, il va falloir que j'arrondisse à une seule décimale. Fait que la réponse va être 25,3. Si je faisais de la multiplication ou de la division, le raisonnement va être le même, mais là, ça va être avec les chiffres significatifs plutôt que d'être avec les décimales. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'on parle de chiffres significatifs aujourd'hui. Fait que là, il ne faut pas regarder les chiffres après la virgule du tout, il faut regarder seulement la réponse à la fin et arrondir pour qu'il y ait le bon nombre de chiffres significatifs. Donc, si je fais une opération de multiplication et de division, donc, on fait la multiplication en premier, on prend la réponse, on la divise, on met ça dans la calculatrice, ça donne ce gros chiffre-là. Mais, il faut que j'arrondisse. Je ne peux pas laisser quatre chiffres après la virgule. Il n'y a pas d'appareil qui m'a permis d'avoir quatre chiffres après la virgule, d'avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sig figs. Je ne peux pas avoir un appareil qui me donne sept sig figs comme ça. Fait que je reviens à mes valeurs initiales. Ici, j'ai un, deux, trois sig figs. Ici, j'ai un, deux, trois, quatre sig figs. Ici aussi, j'ai quatre sig figs. Donc, la moins précise, c'est celle qui a trois sig figs. Ça veut dire qu'il va falloir que j'arrondisse ma réponse pour qu'il y ait trois sig figs. Donc, ça va être 231, la réponse. Donc, il faut arrondir en conséquence. Et des fois, quand je vais arrondir pour réussir à avoir le bon nombre de chiffres significatifs ou le bon nombre de décimales, ça se peut que j'aille à utiliser les préfixes SI ou la notation scientifique. Et c'est tout pour cette unité. C'était la dernière section et c'est fini pour l'unité 0.3C sur les outils mathématiques du traitement des interditudes. Alors, je te laisse. Bye!